Petit trigger warning, cette vidéo va aborder le sujet du viol, du harcèlement ainsi que des violences infantiles. Donc si vous êtes sensible à l'un de ces sujets, je vous déconseille de regarder la vidéo. Salut ! Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon passé à Mayotte. Bien évidemment pour la sensibilité de certaines personnes, je vais censurer quelques mots pour que ce soit un peu mieux accueilli. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai déménagé à Mayotte quand j'avais 6 ans avec toute ma famille. On a vécu quelques mois dans une première ville, puis on a déménagé à Mamotsu. Et on a vécu là-bas pendant 3 ans et demi. On avait une maison à 2 étages, donc le premier étage était pour nous et le rez-de-chaussée appartenait à une autre famille. Aux alentours, il y avait un très grand terrain vague qui était jongé de bidonville. Et on était entouré par la mangrove. Donc voilà un petit peu l'endroit dans lequel on vivait quand on était à Mamotsu. Dans ce quartier-là, avec mon frère, on adorait aller jouer avec les gamins des bidonvilles sur le terrain vague. Donc c'était une famille vraiment très nombreuse, donc il y avait beaucoup d'enfants. Et on se disait avec mon frère que c'était cool qu'on allait se faire de nouveaux amis. Je me suis liée d'amitié, entre guillemets, avec une fille qui avait environ 12 ans. Donc un écart de 5 ans entre nous deux. Avec cette fille, on jouait énormément, on se voyait quasiment tous les jours. Et au début, ça se passait très bien. Elle m'invitait chez elle, on jouait dans le terrain vague, à des jeux de gamins. Finalement, la poupée, la dînette, on jouait à papa et maman, on jouait à cache-cache, avec ses frères et soeurs aussi. Tout se passait super bien. Puis au fur et à mesure, ça a commencé à se gâter et à devenir bizarre. Il y a eu des pseudo-attouchements qui ont commencé à se faire. Et moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, alors je me laissais faire. On continuait à jouer, mais il y avait déjà des choses sexuelles qui commençaient à apparaître. Mais mettez-vous dans la peau d'une fille qui a 7 ans, c'est compliqué de se rendre compte que ce n'est pas normal. Un des jeux qui m'a le plus traumatisée avec cette fille, et qui me traumatisera toujours, c'est le jeu Jacadie. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ce jeu existe encore, mais à mon époque, donc en 2009, c'était un jeu qui était super répandu dans les écoles. En quoi consiste ce jeu ? C'est tout simplement, Jacadie, mets-toi à cloche-pied et tu dois te mettre à cloche-pied. Jacadie, tape dans tes mains et tu dois te taper dans tes mains. C'est un jeu ludique qui va permettre d'apprendre aux enfants, finalement par le biais du jeu, à écouter un ordre et à le faire. D'un point de vue extérieur, ce jeu est complètement innocent. Mais s'il est utilisé à mauvais escient, il est extrêmement manipulateur. Cette fille m'a manipulée grâce à ce jeu, et bien que ça puisse sembler fou, ça a vraiment marché. Donc je recevais des ordres, au tout début, très sympathiques. Puis en fait, après, c'est des ordres extrêmement malsains qui venaient. Du style, Jacadie, déshabille-toi. Jacadie, laisse-toi faire. Jacadie, ne crie pas. Jacadie, n'en parle pas à tes parents. Voilà comment j'ai subi mes violettes, finalement. C'était sous forme de jeu. À chaque fois, elle utilisait le biais du jeu pour me faire subir toutes ces violettes. Bien sûr, parfois, on allait chez elle et on jouait une trentaine de secondes, je pense, à la dinette, avant qu'elle m'allonge sur le lit et que je devienne son jouet, finalement. En quoi consistaient mes violettes ? Elle me pêlent avec toutes sortes de choses, notamment ses doigts, ses jouets. Mais aussi, rappelez-vous, il y a la mangrove. Et c'est un lieu qui étouffe les bruits. Elle m'emmenait là-bas et c'était des branchages qui se retrouvaient à l'intérieur de moi. Je n'ai jamais eu aucune séquelle parce que je pense que ça aurait pu être catastrophique, étant donné que l'endroit est extrêmement insalubre. C'est horrible. Je n'ai pas eu que quelque chose d'humain, finalement, en moi. Toutes ces violences, je les subissais en extérieur ou chez elle. Et j'en ai subi une trentaine. C'était quasiment, à chaque fois qu'on se voyait, il y avait toujours un attouchement. Pas forcément des violettes, mais beaucoup, beaucoup d'attouchements et d'abus non consentis. Je me souviens qu'un jour, elle et moi, on était ensemble, mais il y avait une autre personne avec elle. C'était son cousin, je pense, d'une vingtaine d'années. On est tous les trois allés dans la mangrove et ce jeune homme a tout simplement filmé ma violette. Quand j'avais 15 ans, je suis allée sur des sites pour essayer de retrouver cette vidéo, pour la porter à la police parce que j'étais posée plainte 7 ans après. Je n'ai jamais retrouvé cette vidéo, fort heureusement. Donc, parallèlement aux violettes et à tout ce qui s'en suivait, j'allais à l'école. On pouvait se dire que c'était un échappatoire, finalement, pas du tout. Parce qu'à l'école, j'ai subi énormément de harcèlement de la part d'une jeune fille, plus âgée que moi. Et elle m'a fait subir des choses atroces, des humiliations. Elle me frappait, elle me faisait du mal, physiquement et mentalement. Elle me rejetait. Enfin, c'était terrible. À l'école, je n'étais pas plus en sécurité, finalement. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « J'ai été harcelée ». Elle date d'il y a 4 ans, donc je n'ai pas du tout, du tout, du tout la même façon de m'exprimer. Mais je détaille tout mon harcèlement à Mayotte dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio, il y a ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aller la regarder. Je ne détaillerai pas plus mon harcèlement dans cette vidéo. Les violettes, le harcèlement, c'est déjà pas mal. Mais jamais 203, parce que j'ai vécu une troisième chose qui me traumatise à l'heure d'aujourd'hui. C'est tout simplement les violences infantiles. En effet, j'ai été battue par ma voisine du dessous. Donc, souvenez-vous, la maison. On avait du coup le premier étage. Et au rez-de-chaussée, il y avait une autre famille. Une famille de 4 personnes. La mère, le père et les deux enfants. Les deux enfants avaient à peu près le même âge que moi et mon frère. La mère était une femme au foyer. Et le père, on ne voyait jamais. Donc, avec mon frère, on allait souvent chez cette voisine, également, pour jouer avec ses enfants. Donc, on jouait à des tas de choses. Et en soi, c'était beaucoup plus sain que dans le TerraVague, bien sûr. On jouait à cache-cache, au Lego, enfin, des jeux de gamins, tout ça. Et c'était super, au début. Mais, un jour, je ne sais pas pourquoi, la voisine a décidé qu'il serait temps de me frapper. Pour aucune raison. Enfin, si, certaines raisons. Je crie trop. Je suis surexcitée. Je cours dans la maison. Alors, elle me frappe. Elle me gifle. Mon frère et ses deux gamins font la même chose. Et eux, ils ont le droit à un bon goûter. C'est étrange. Même à 7 ans, tu te dis, c'est étrange. Mais, je ne fais rien. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, j'avais l'habitude de me prendre des claques. Oui, mes parents me punissaient en me foutant des claques et des fessées. Alors, je n'ai jamais été battue par mes parents. Je tiens quand même à le préciser. Je faisais quand même beaucoup, beaucoup de grosses bêtises. Mais il y a une explication à tout ça. C'est parce que j'étais très turbulente. À cause de tout ce que je subissais en parallèle. Et ça, personne ne le savait. En fait, j'avais déjà l'habitude de me faire frapper. En fait, partout où j'allais, je me faisais frapper. Et autre chose, c'est que cette femme est une adulte. Et donc, pour moi, si elle me frappe, c'est qu'elle a raison de le faire. Donc, je n'ai jamais rien dit par rapport à ça. À chaque fois que j'allais chez elle, pour une raison débile, elle me frappait. Elle trouvait toujours un moyen de me prendre à part et de me donner une gifle. Et après, je retourne jouer. Je ne savais pas que ce n'était pas normal, ce que je subissais. Je n'en avais aucune idée. Voilà, j'avais 7-8 ans. Je ne peux pas me remettre en question à cet âge. Mais il y a quand même un jour où j'ai compris que ce n'était pas normal, ce qui se passait. C'était un jour où on jouait à je ne sais plus quoi. Mais moi, je suis rentrée dans un meuble. Il y avait un vase sur ce meuble. Ce vase est tombé par terre et il s'éclatait en mille morceaux. Cette femme faisait la vaisselle, comme par hasard, elle avait un verre dans la main. Elle a hurlé sur moi et a tout simplement balancé le verre dans ma figure. Enfin, direction ma figure parce qu'il s'est éclaté contre le mur derrière moi. Rendez-vous compte, si j'avais pris ce verre dans la figure, je ne serais peut-être même plus en train de vous parler. Parce que ça aurait pu me tuer ou alors me faire de graves séquelles. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu très très peur. Et je me suis dit, c'est bizarre, papa et maman, ils n'ont jamais fait ça. Et j'ai couru, j'ai pris la fuite. En hurlant le nom de mon père, en l'appelant, j'ai couru vers lui. Il était à la maison, il est arrivé sur le palier, je l'ai pris dans mes bras et j'ai osé lui dire pour la première fois. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je dis, papa, papa, la voisine me frappe, la voisine me frappe, au secours. La voisine, elle m'avait suivie, elle était derrière moi et limite les mains en prière. Elle dit à mon père, je ne comprends pas, votre fille a pris peur. Elle a cassé un verre, j'ai sursauté et elle s'est enfuie. Je suis vraiment désolée pour le dérangement. Mon père m'a pris par les épaules et m'a dit, tu sais, Chloé, c'est très grave ce que tu dis. Madame, elle pourrait aller en prison. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Et je suis rentrée chez moi. C'est la première fois que j'ai osé dire quelque chose à mes parents, quelque chose que je subissais, quelque chose de mal. Et ils ne m'ont pas cru. Alors, ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai jamais rien dit. Parce qu'en fait, j'avais très très peur qu'ils croient mes agresseurs et qu'ils ne me croient pas. Et puis surtout, je subissais du chantage à l'école, de la part de mon harceleuse, à la maison, de la part de mon agresseuse. Et la voisine a complètement démenti les faits. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais parlé. Parce qu'en fait, j'avais peur et ça n'avait pas marché la première fois. Du coup, on a déménagé à la Réunion et quand j'avais 15 ans, du coup, avec ma mère, on se baladait en ville et on a revu cette fameuse voisine. Et ma mère n'était pas au courant de ce qu'elle m'avait fait subir. Du coup, elle a discuté avec elle pendant 10 minutes. C'est un peu plus tard qu'elle a su tout ce qui s'est passé parce que j'ai tout avoué à mes parents. Et les deux se sont effondrés. C'était au courant de rien. Et j'ai vu mon père qui a baissé le regard. Parce que c'est à ce moment-là que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas protégé sa fille. Est-ce que j'en veux toujours à mon père ? Je ne sais pas. Parfois j'ai un blocage par rapport à cette histoire. Mais j'aime mon père, donc. Voilà pour ce qui m'est arrivé pendant ces 4 sombres années à Mayotte. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est victime de l'un des sujets que j'ai abordés, surtout, n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo. Et sachez qu'il y a des numéros d'aide en cas de violence infantile. Donc c'est le 119. Et les numéros en cas d'harcèlement, c'est le 3919. Donc si jamais vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, à votre famille, à vos amis, n'importe qui, n'hésitez pas à appeler ces numéros d'aide qui sont gratuits. Et ne restez pas dans l'ombre à vous cacher. Je vous en supplie. Si jamais vous connaissez quelqu'un, vous vivez vous-même toutes ces situations, il faut en parler parce que moi j'ai pas du tout eu la chance. Et je fais de la prévention parce que j'ai vraiment pas envie que quelqu'un se retrouve dans ma situation. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur.